Promesses faites, promesses tenues. Joseph Kabila Kabangé avait promis la modernisation du pont Chopodé aux populations de la ville de Kisangani. Aujourd'hui, c'est chose faite. L'inauguration de ces ponts modulaires, le premier pour la République démocratique du Congo, long de près de 165 mètres sur une largeur de 4 mètres, fait la joie des boyomèzes et boyomains qui n'ont pas tari des loges à l'endroit de son initiateur. L'inauguration ce jour du pont Chopodé est plus que symbolique. Plusieurs autres à l'intérêt de la province sont réhabilités et d'autres encore sont en voie de l'être, ainsi que le confirme Jabamanissa Saïdi. L'inauguration du pont Chopodé aux populations de la ville de Kisangani recouvre celle de plusieurs autres ponts déjà réhabilités sur toute l'étendue de la province orientale. Il s'agit entre autres des ponts Tigba, Loya et Avakoubi sur la RN4, du pont Epoulou qui avait été remplacé, du pont Lotouli récemment réhabilité au PK61 sur la route Yangambi. Aujourd'hui, je peux affirmer que le basolet n'est plus inaccessible depuis la réhabilitation de la route jusqu'à Akhéti. Les produits agricoles différents tels que l'arachide, le coton et autres pourront donc approvisionner la ville de Kisangani. Le pont Chopodé par sa position est plus que stratégique non seulement pour la RDC, mais également pour l'ensemble du continent africain. Joseph Kabila Kabangé a ainsi vu juste pour décider de sa réhabilitation. Le pont Chopodé, situé sur la route nationale numéro 4, permet de relier les parties est et ouest de la province orientale, la province du Nôme Kivu à la province de l'Équateur, ainsi que le port de Mombasa au Kenya, à celui de Lagos au Nigeria par la route transafricaine, Mombasa, Kassindi, Beni, Kisangani, Bouta, Akhéti, Bumba, Lissala, Gemena, Zongo, Bambi en République centrafricaine et Douala au Cameroun jusqu'à Lagos. Signalons que le président de la République qui est arrivé ce samedi à Kisangani par à l'aéroport international de Bangboka a été accueilli au bas de la passerelle par le gouverneur Jabamanissa Saïdi. Ce dernier avait à ses côtés son épouse Caroline Bamanissa et un comité restreint d'accueil. Le chef de l'État a fleuri par deux jeunes gens et passe les troupes en revue avant de saluer les notabilités de la place. Puis, vint le tour des militantes et militants, ses partisans des partis politiques et autres forces vives de la nation. À la vue du premier d'entre les Congolais, un slave d'applaudissements, des cris de joie, des chants et danses. Bref, un accueil digne de ces noms, comme les boyomais savent si bien le faire à leurs hôtes de marque. Sous-titrage ST' 501